bonjour et une très bonne année 2022 à tous aujourd'hui on va commencer l'année avec une petite intervention relativement simple en fait j'ai sorti mon 464 que j'avais sorti initialement pour la vidéo sur les amstrates cpc et c'est celui qui ne lit pas les cassettes parce que il a la courroie qui ne tend plus donc on va remplacer la courroie et aussi j'ai un abonné qui habite en belgique et qui m'a envoyé son fd1 avec son interface ddi1 pour que je regarde pourquoi il ne lit pas les disquettes en fait il en lit très peu une sur cinq m'a-t-il dit donc ça nous permettra de voir un petit peu comment il est construit comment amstrad a fabriqué ce lecteur et qu'est ce qu'il a de particulier justement ce lecteur ce lecteur moi ça tombe bien que j'en ai un en prêt ici pour vous le montrer c'est un lecteur que je recherche depuis très longtemps et que je n'arrive pas à trouver c'est surtout l'interface ddi qui m'intéresse parce que je mettrai peut-être pas forcément un lecteur trois pouces mais mais si je trouvais un lecteur trois pouces avec son ddi ben je serai content aussi mais bref donc on va s'approcher de ce 664 et on va commencer par la première partie qui va être de remplacer la courroie du lecteur de cassette et de l'essayer et ensuite on pourra s'intéresser au lecteur de disquettes donc approchons nous on peut d'ores et déjà voir qu'il y a quand même un petit peu de poussière sur les touches donc ça voudra aussi le coup de le démonter ou au moins partiellement pour nettoyer le clavier et ces touches bleues sont un petit peu passé donc j'essaierai de voir si j'arrive à les ramener un petit peu plus éclatante mais sinon la peinture est en bon état le rouge est toujours rouge il est plutôt bien du côté lecteur de cassette alors bon ben il y a plein de vis à enlever encore une fois donc j'enlève les vis et à tout de suite maintenant pour l'ouvrir il faut faire attention il y a plein de connexion donc je vais l'ouvrir avec vous donc on a déjà la connexion pour le lecteur de cassette et ensuite on a les connexions du clavier et ce qui va nous intéresser c'est justement le lecteur de cassette ici mais bon je m'intéresserai aussi au reste pour le rendre un petit peu plus propre ce 464 mais je vais dégager un petit peu le bureau comme ça on aura plus de vues sur le lecteur de cassette alors ce qu'on peut déjà voir sur ce lecteur de cassette c'est que si on essaie de tourner cette poulie ah ça tourne voilà ça tourne plus on tourne cette poulie et celle ci ne tourne pas donc la couronne ne tend vraiment pas assez elle est usée donc ben on va déjà l'enlever donc pour ce faire on va être obligé d'enlever un petit peu la carte comme ça on voit tout le chemin de la courroie et c'est assez simple de la changer il faut enlever cette vis là pour pouvoir la sortir et c'est assez simple de la partir Et voilà une courroie enlevée. Je pense que la neuve est quand même beaucoup plus courte. Alors, si on compare, elle est un petit peu plus courte quand même. On voit que l'autre est très allongée. Donc, on va remettre cette courroie. Sous-titrage ST' 501 Voilà qui ira déjà beaucoup mieux. Et j'ai une deuxième petite courroie. C'est pour le compteur en haut. Le compteur de tour. Donc, je vais regarder où elle se situe et si je la change ou pas. Ça va nécessiter un beau démontage du lecteur de cassette. Donc, je vais enlever quelques vis et je vais le sortir de la boîte. Et je vous retrouve juste après. Et voilà le lecteur démonté. Donc, en fait, ce n'est pas si simple à démonter que ça. Parce qu'il faut démonter le potentiomètre qui est là. Il faut démonter le bouton marche-arrêt qui est là. Il faut enlever le haut-parleur sur lequel il va se coller systématiquement la vis quand on dévisse là. Et surtout, il y en a une de bien cachée qui est vissée là, que je n'avais pas vue au départ. Mais le voilà. Et ce qu'on peut tout de suite voir, c'est que j'ai bien fait de le démonter. Parce que la courroie du compteur, la voici. Alors, quand on regarde la taille de la courroie que j'ai en remplacement et celle-ci. Eh bien, je me dis qu'elle a subi beaucoup de traction, cette courroie. Donc, je ne vais peut-être pas la mettre tout de suite. Parce que je vais faire un peu de nettoyage et de lubrification à ce lecteur de cassette. Donc, je vais me mettre en meilleure position déjà pour regarder un petit peu partout où il y aurait besoin de graisser un petit peu et surtout de nettoyer. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est par le nettoyer un petit peu à l'alcool avec un coton-tige. Parce qu'il y a pas mal de saleté quand même. Et si on regarde les touches, eh bien, elles ne sont franchement pas propres. Il y a plein de saloperies ici. Je prendrai un torchon pour les nettoyer. Je ne vais pas les démonter parce que je l'ai déjà fait. C'est pénible à remettre tous les anneaux sur la barre ici et puis remettre tous les ressorts. Donc, voilà. Moi, je vais continuer de le nettoyer à l'alcool. Comme vous voyez, ce n'est pas propre. Et je vous retrouve quand il est nettoyé. Voilà un lecteur un petit peu plus propre. Mais c'est un lecteur de cassette. Donc, il y a pas mal de parties mobiles dans un lecteur de cassette. Donc, il faut mettre un petit peu de lubrifiant. Pour ça, j'utilise un lubrifiant au silicone. C'est pas mal pour les pièces comme ça. Voilà, ça, c'est le play. C'est pas mal pour les pièces comme ça. C'est pas mal pour les pièces comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lubrifier un petit peu les engrenages. Et pour ce faire, je vais utiliser de la graisse. De la graisse comme j'utilise d'habitude sur les lecteurs de disquettes. C'est mon petit pot de graisse mécanique. Et ça va bien pour ce genre de choses. Voilà. Et il devrait aller bien maintenant, ce lecteur de cassette. Donc, on va remettre la petite courroie. J'ai vérifié. Il fonctionne bien. Donc, les chiffres tournent bien quand on tourne la petite roue ici. Donc, il faut lui repasser une courroie. Elle est courte quand même. Elle me fait un peu peur, cette courroie. Pas beaucoup d'espace pour la passer. Voilà, qui est saisie là. Et maintenant, elle va autour du cabestan. Eh bien, elle tend énormément. Elle me tend un peu trop à mon goût. Mais bon, ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'enlever le clavier. Et je vais pouvoir nettoyer la partie du dessous là. Et regarder les touches. Donc, je vous retrouve quand c'est tout démonté. Et un 464 de démonter. Ah, une des choses les plus difficiles, ça a été d'enlever la LED là. Parce qu'ils ont été mettre une colle qui tient bien. Donc, moi, je vais en profiter pour nettoyer cette pièce là. Et je vais aussi enlever la vitre. Donc, il se déclipse par le haut ici pour la nettoyer dessous. Voilà. Et ce que je vais aussi faire, c'est que je vais m'intéresser à ce clavier. Parce que, comme on le voit, c'est normal pour une machine de cet âge là. Mais bon, il va falloir enlever les touches pour les nettoyer correctement. Et je pense qu'il aura tout de suite un meilleur aspect. Et je vais regarder si les touches bleues, c'est juste du Retro Bright ou si c'est de l'usure. Mais j'ai peur que ce soit de l'usure. Donc, je démonte tout ça. Et je vous rapporte ça propre. Ça se voit peut-être pas forcément bien. Mais il est vraiment plus propre. Je ne m'attendais pas à ça. Mais quand je l'ai passé au savon, il faut voir un petit peu la saleté que ça a pu enlever. Donc, c'est vrai qu'il est vraiment encore plus joli qu'il était tout à l'heure. Mais si je vous reprends en cours, c'est parce que j'ai juste déclipsé le clavier. Ce qui permet d'avoir la membrane et donc de la nettoyer. Mais c'est notamment pour vous dire que c'est un clavier Amstrad et que ce n'est pas un 664, c'est un 464. Donc, il est monté comme le 6128. J'ai encore vu une vidéo d'un Américain qui démontait un clavier d'un 472 en plus, d'un anglais pardon, en arrachant les touches avec un arracheur de touches. Ne faites surtout pas ça sur un Amstrad. Amstrad, les touches sont clipsées à l'intérieur par deux petits clips. Si vous les arrachez avec un arracheur de touches, vous êtes quasiment certain de finir avec des clips cassés. Donc, il vaut mieux démonter la membrane et la plaque métallique et venir décrocher les touches avec les deux petits clips une par une pour les enlever. Donc, je continue et je reviens avec un clavier propre. Eh bien, voici un clavier. Et bien, je me suis laissé entraîner par mon virus de la restauration. Donc, voilà un beau clavier tout propre. Et j'ai profité pour Retrobrite toutes les touches de couleurs. Alors, j'aime beaucoup les 464 et leurs couleurs. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas pu résister à m'en faire un beau. Donc, maintenant que j'ai ce superbe clavier, je vais remonter toute la machine. Je vais lui remettre son lecteur de cassette. Et on va pouvoir essayer cette machine flambant neuve. Oserais-je dire ? Voir si elle lit des cassettes. Donc, je vous retrouve avec la machine montée. Et voilà un beau CPC 464 remonté. Qu'est-ce qu'il est sympa une fois des bonnes couleurs et tout. Moi, j'adore. Franchement, j'adore les couleurs du 464. Essayons maintenant de charger un jeu. Donc, je n'en ai pas 50. J'en ai qu'un sur cassette que je vous ai déjà montré. C'est Boulderdash, mais le but, c'est de voir s'il va le charger. Alors, suspense. C'est bien parti. Donc, on va le laisser charger parce que c'est très long à charger. Une cassette, il y en a pour bien 4-5 minutes. Donc, je vous reprends quand elle est chargée. Et voici un jeu chargé. Donc, ce qui montre que, voilà, le lecteur de cassette, maintenant, fonctionne parfaitement. Et qu'on va donc pouvoir passer à la suite. Et regarder un petit peu ce DF1. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il ne voudrait pas lire de disquette ? Donc, eh bien, je vais arrêter mon Boulderdash et je vais brancher le lecteur. Et on se retrouve. Avant de démonter le DD1, on va déjà regarder s'il est capable de lire des disquettes. Donc, j'ai pris mes vieilles disquettes et on va essayer ça. Bon, ben, ma foi, ça ne m'a pas l'air mal. On va essayer d'en lire une autre. Ça ne lui pose pas de problème, au moins sur cette disquette Amsoft. Donc, on va essayer autre chose. Bon, ben, on va dire que je ne vois pas ce qu'il a comme problème pour le moment. On va encore essayer autre chose. On va voir s'il va charger une disquette de type système. Bon, ben, ça m'a l'air de gazer. Bon, ben, ma foi, ce lecteur me semble bien fonctionner. Mais néanmoins, je vais quand même le contrôler. Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier s'il tourne bien à 300 tours par seconde. 300 tours par minute, pardon. Donc, j'ai fait une disquette pour ça avec les outils. Un petit outil qui s'appelle RPM. Qui nous dit que le lecteur tourne à 299 tours par minute. 300, 299, 300. Donc, on est vraiment pile poil dans les clous. De toute façon, ça doit être entre 285 et quoi, 290, on va dire, et 310. Donc, on est vraiment bien. Donc, je vais quand même le démonter. Ça nous permettra de le découvrir et voir s'il accroît tant bien et si tout va bien pour ce lecteur. Donc, j'ai enlevé les vis pour gagner du temps. Donc, on va pouvoir enlever le capot. Et découvrir que tout le fond du lecteur est composé par son alimentation. Et qu'on a le lecteur à l'avant, là, avec apparemment une carte dessous. Donc, je vais enlever le lecteur. Et voici le lecteur qui est dans l'EDF1. Donc, c'est un lecteur comme on va trouver à l'intérieur du 6128 ou du 664. Donc, je vais le démonter plus avant pour contrôler la courroie. Et je vous retrouve tout de suite. Donc, voici l'intérieur. Et on voit que la courroie a déjà été remplacée puisque c'est une courroie violette. Mais j'ai remarqué aussi qu'il reste des petits détritus de l'ancienne courroie sur la poulie dans le fond, là. On voit du noir dessus. Donc, je vais enlever cette courroie violette. Je vais nettoyer correctement la poulie. Mais sinon, je ne lui vois rien de particulier. Il est vraiment très, très propre. Il est vraiment impeccable. Donc, je ne vais pas la changer. Je vais remettre la même. Mais je vais nettoyer un petit peu tout ça. Puis, je vais remonter le lecteur. Puisque de toute façon, il semble n'avoir pas de soucis. Voilà. Le lecteur FD1 est tout remonté. J'en ai profité pour... Donc, la poulie est nettoyée, bien sûr. J'en ai profité pour le graisser un petit peu. Pour le... Voilà. Il est très propre. Puis, bon, il est très fonctionnel. Donc, je n'ai pas vraiment trouvé d'autre problème que ça. Mais avant de finir de le remonter, je voudrais vous montrer la particularité de ce FD1 avec ce DDI. Et particularité qui fait qu'on ne peut pas mettre autre chose au bout de cette nappe facilement, comme un lecteur de disquette ou un gothèque, sur ce DDI. Donc, on va s'approcher justement pour voir pourquoi. En s'approchant plus près du FD1, on peut voir que la prise sur laquelle est branchée la nappe derrière, c'est une petite carte dans le fond qui se trouve ici. Et on peut voir que la prise sur laquelle est branchée la nappe derrière, et on voit bien le connecteur de la nappe qui repart pour aller par-dessous jusqu'au lecteur de disquette ici. Mais on voit également qu'il y a une petite prise de branchée sur cette carte. Il y a une petite prise de branchée, c'est une prise d'alimentation, c'est du 5V. Et ce qu'a fait Amstrad, c'est qu'ils ont réassigné 3 pins sur cette nappe pour emmener le 5V du lecteur vers le DDI. En fait, le DDI n'est pas alimenté par le CPC 464, mais il est alimenté par son lecteur FD1 par l'intermédiaire de la nappe de floppy. Donc, si vous y branchez un autre lecteur de disquette, eh bien, ça ne va pas marcher parce que le DDI ne sera pas alimenté. Et donc, l'Amstrad ne trouvera pas de lecteur de disquette et de disquette. Il ne marchera pas. Donc, on peut le faire, mais c'est relativement compliqué. Il faut faire une nappe complètement custom et sortir les 3 différents fils de la nappe pour les alimenter en 5V et surtout ne pas laisser rentrer le 5V dans le lecteur qu'on rajoute, sinon ça fait des dégâts. Donc, voilà, ça c'est pour la particularité de ce lecteur Amstrad. Amstrad a fait ça pour alimenter le DDI. C'est pour être sûr que le DDI est bien alimenté et que sa ROM est chargée avant le reste des ROM de la machine. Donc, s'ils avaient alimenté le DDI avec l'alimentation du 464, il y aurait eu des chances que la ROM ne soit encore pas démarrée et donc qu'ils ne trouvent pas le lecteur de disquette. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix. Mais bon, voilà. Donc, je vais finir de remonter ce lecteur et on va pouvoir l'essayer une dernière fois. Donc, voici un beau CPC 464, tout restauré alors que ce n'était vraiment pas prévu au départ. J'avais vraiment l'intention de ne changer que la courroie du lecteur de cassette et de le remettre en marche, mais je me suis laissé emporter. Et donc, on a avec un DF1 et son interface DDI qui sont également fonctionnelles. J'ai essayé encore plein de disquettes. Il n'y en a aucune qu'il refuse de lire. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il tourne à la bonne vitesse. Donc, c'est avec une certaine larme que je vais le remettre dans un colis et le renvoyer en Belgique à son propriétaire. Voilà, c'est tout pour cette semaine sur ce CPC 464 et son lecteur de disquettes. Alors, encore une fois, une bonne année 2022. Et portez-vous bien. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501